Ça se passe en bas de même. De quoi c'est que vous allez faire? Arrivez, M. Laloge. J'ai toujours respecté la loi. C'est pas le pérovide qui va me montrer à vivre. Moi, un honnête éteux, un homme honorable, un grand jupon, je le connais, ma pote! La maison d'Alexis, la maison du bon Dieu! Arrivez! Les belles histoires des pays d'en haut. De Claude-Henri Grignon. Réalisation Bruno Paradis. ... C'est ça que je veux, pérovine. Ouais. Je vous dis que vous êtes durs, M. le maire. Allez pas trop fort. La femme est en haut. Ah, oui. Vous, pérovide, vous me traitez durs. Moi qui prends soin des pauvres, des affligés, des malheureux, vous me trouvez durs. Vous aimez mieux un voyou comme Alexis qui traîne sa misère dans le Montana. Mais non, c'est pas ça que je dis. Quand vous parlez, pérovide, servez-vous donc votre Johnny Gwen? Si vous en avez une, je vous le dis que je m'en vais frapper le grand coup. Vous allez saisir la tête d'Alexis. C'est un ordre, ma chère. Mais oui, mais je suis bien paré. J'irais au bout du monde pour vous. Vous êtes huissier. Faites votre douai. Pas de sentiments pour rien. Pas de faiblesse de créatures. Vous êtes un homme. Ça s'adote. Mais bien, ça n'a pas l'air. Je te trouve en tort, pérovide. Dans vos barges, au magasin général, au bureau de poste, partout où vous faites le genre. Moi, moi, le genre? Moi, vous. Puis quand vient le temps d'agir, la peur vous gagne. Vous tremblez comme un enfant, comme une feuille au vent. Mais oui, mais puis-ce que je vous dis que je me recule pas dans mon devoir? Bon, bien, dans ce cas-là, vous serez ici demain après-midi à 3 heures à faim. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, au juste? Je vous le dirai demain. Soyez ici, par exemple. Que je courte pas après vous. Je passe pas mon temps à boire, moi, puis à courir les jupons. Ni moi non plus. Oh, parlez pas trop. Vous êtes connus. Vous aimez trop les créatures. Ça, un veuf, ça se comprend. Mais c'est pas avec tes créatures que vous allez gagner votre vie. Rien de plus dangereux. Le péché de la femme, c'est bon pour les animaux, pas pour un homme qui a une tête sur les épaules. Oui, mais je peux toujours me remarier. Remariez-vous, viande à chien, mais restez tranquille. Oui, mais je veux pas marier n'importe qui. Attendez-vous de trouver une princesse? Pas question. J'ai toujours bien le droit de choisir. Choisissez si vous voulez, mais prenez-la pas trop jeune. C'est un conseil que je vous donne. Vous, M. le maire, vous avez pas trop mal choisi votre femme. Elle a pas encore 22 ans, puis elle est plus belle à bord de ça. Moi, c'est pas pareil. Comment ça, c'est pas pareil? Rapport comme moi, je suis capable de me raisonner. C'est pas une créature, même pas Donald de la Loge, qui va avoir le tissu, moi. Mais à l'heure que vous vous laissez dominer, corrigez-vous donc de ça. Ce péché-là, péché capital, péché de la femme. Mais confessez-vous de temps en temps et tout. Ça nuit pas, puis ça nettoye. Je me confesse et tout. En par cas, il y en a une rôdeuse de belle d'arrivée. Qui, ça? La cousine de Mme Marignon, une demoiselle Potier. Ah oui, bien, bien, bien distinguée. Elle parle en tarnes, puis... Paulette, pas, tout, je tarte dessus. Moi, bien, tentez pas trop. Bon. C'est pas ça que je voulais vous dire. Demain à 3 heures, hein, M. le maire? Oubliez pas, soyez là. Craignez pas comme un seul homme. Et bien, attention, créature. Comme tu le vois, Félicia, ce n'est pas très compliqué. Du reste, le courrier n'est jamais très volumineux. Moi, j'ai déjà pu m'en percevoir. Il faut absolument trouver une remplaçante à ma soeur Prudence. Cela te plairait d'être maîtresse de poste? Oh, beaucoup. D'autant plus que j'ai l'intention de demeurer à Saint-Adèle. Pour être nommée maîtrise de poste, il suffit simplement d'être recommandée par l'organisateur politique, Seraphine Poudrier. Le mari de Donalda? Oui, précisément. Il est à la fois maire, préfet de comté, agent des terres, commissaire d'école et organisateur politique à Québec et à Ottawa. Un homme redoutable. J'en ai entendu parler. Vraiment? Par ton beau-fils, Jérôme. Je t'assure, Angélique, il est loin de l'aimer, ton Seraphine. Un homme très dur en affaires, paraît-il. C'est vrai. Rongé par l'avarice, il est impitoyable. Mais d'autre part, il est foncièrement honnête et loyal. S'il passe un contrat, il s'en tient strictement aux clauses du contrat. Et malheur à celui qu'il ne respecte pas. Personnellement, je n'ai pas eu à me plaindre de Seraphine. Mais dois-je comprendre, Angélique, que tu as déjà fait affaire avec lui? Oui, ça m'est arrivé. Et je te raconterai plus tard dans quelles circonstances. Mais pour le moment, je tiens à te dire qu'il est le seul homme dans les pays d'en haut capable de te faire avoir la place de maîtresse de poste. Et tu t'entends bien avec lui? Ben oui, dans les meilleurs termes. Je suis certaine qu'il ne me refusera pas cette faveur. Du reste, j'aurai le plaisir de te le présenter. Un type original, Seraphine. Très fin, il est plus rusé qu'un renard et plus féroce qu'un loup. Il est à lui seul tout un spectacle. Oui, une autre personne aussi m'en a parlé. Qui donc, Félicia? Le Postillon. L'âme damnée de Seraphine. L'âme damnée? Bien sûr. Il se jetterait au feu pour lui. Curieux. Il m'en a dit beaucoup de mal. Possible, mais dans son dos. Jamais il n'oserait le contredire en face. Ce qui prouve combien le père Ovid est un être méprisable. Je connais cette vipère depuis des années. Attention à son venin. Tu sais, je m'en doutais un peu. Maintenant, nous allons fermer le bureau. ... Comment tu étais là, toi? J'ai attendu la porte se fermer. J'ai compris que le père Ovid était parti. Je suis descendue en bas pour finir mes oraisons. Oublie pas qu'il commence à se faire tard. Passe huit heures. Asse-tu la chandelle? Une va faire. Je t'ai convie de te coucher le ray-là. Ça t'aidera pas bien. Tu es belle, Donalda. C'est quoi ce que tu veux? Laisse-moi te regarder un peu. C'est pas pour rien que t'es ma femme. Tu te tannes pas de me voir? On se tannes pas du beau. Le beau, il est bien bon. Elle va écrire une créature comme toi. Tu t'es jamais regardée, Donalda? Fiant, la chienne, t'es belle. Yeah. Alors, yes. Il y a rien que j'aime mieux, moi, que de jaser doucement le soir avec toi et la lumière. Elle a dû avoir la chandelle, pas toi? Moi et tout. Tu m'en veux pas trop au rapport à la lampe. C'est toi qui devrais m'en vouloir, à part que je t'ai fait perdre l'argent. Je t'en veux pas, Pony. C'est de ma faute. J'ai pas d'affaire à la vendre, ce lampe-là. Oh, pis moi, à avoir une cachette? On parle aux enclus. Ça l'empêche pas que je m'en vais te donner quatre piastres par mois, pareil. Seulement, je les mettrais de côté pour te doer. C'est pas nécessaire, Séraphin. Je suis ta femme, tu me dois rien. Tu dois bien gros, Donalda. Si tu savais. De quoi? Mon bonheur. Tiens, donne-moi ta place. Allez, vite, vite. Qu'est-ce que tu veux, encore? Viens. Viens. Viens t'asseiller sous moi comme une bonne petite fille. Tu t'es fou, mon vieux? Viens, viens, que je te basse, ma belle Donalda. Tu m'aimes donc bien? Ça se dit pas. Je le dirai jamais assez. Pis c'est pas d'hier. Je te vois encore, petite fille, marchant que tu chisses. T'as quoi dessus de dos? Tu te rendais au village à pied. Nu-pied. Ça, c'est une image qui s'oublie pas, Donalda. Moi et toutes ces gens que j'ai. J'ai l'air dur de même, mais c'est la vie qui veut pas. Les hommes sont dangereux. L'homme, c'est un loup. Pis faut être capable de se défendre contre les loups. Et franchement, le con de toi, j'ai pas la force de me défendre. T'es trop belle. Trop douce. Je vis mon bonheur. Je passe mes rêves. Je voulais te demander quelque chose, Raphaël. Un conseil. Ouais, de quoi, Raphaël? Demande-moi tout ce que tu voudras à toi et je peux pas rien fuser. Quoi c'est que tu dirais de ça, toi, si le père, chez nous, il vendait sa terre, pis il s'en allait rester avec jambes de bois dans la maison d'Alexis? Ben, pourquoi pas? Ben, j'ai plein d'allure. Ils s'entendent bien, tous les deux. Ben, par contre ça, c'est pas de vie pour ton père de vivre-tu. Qu'ils vendent donc ça, cette petite terre-là. Petite terre jaune. Juste bonne pour le tabac du diable. La terre d'Alexis est bien meilleure. La voix ne pousse à la pleine clôture. Quand on sait travailler à la terre, comme des raisons, la terre, elle demande rien qu'à donner. En seulement, il faut s'arranger pour qu'elle donne. Comme ça, tu seras pour ça, toi. En première classe, que ton père vendre sa terre. S'il venait te demander conseil, de quoi c'est que tu lui dirais? Il dois-tu venir me voir? Ça me surprendra pas. Ben, qu'il vienne. Après tout, c'est mon beau-père. Fiant, la chienne, huit heures et quart. Faut penser à se coucher, là, nous autres. Qu'est-ce que tu voudras? T'as une grosse journée à faire demain. Ça avance, le domaine de la rue Chéritière? Oh, ça avance tranquillement, pas vite. La grosse ouvrage. Faut travailler bien fort. Je me sens fatigué, monsieur. Allez-donc vous coucher, curé. Certainement pas à onze heures. Franchement, là, j'ai pas le coup d'écrit. Ben, allez-donc vous reposer à votre pension. Et toi? Pour moi, curé, il me reste deux ou trois dernières à écrire, et puis, non, on sera pas long. Tu me demandes si le père Laloche va réussir à vendre sa terre? Ben, j'imagine qu'il y aurait maintenant que vous lui en avez donné la permission. C'est beaucoup mieux c'est ainsi d'ailleurs. Oui. Et puis, faut comprendre que monsieur Laloche ne peut pas vivre sans compagnon. Bon, une compagne ne ferait pas mieux l'affaire. Ah ben, ça, tout dépend. Tout dépend, si on peut lui en trouver une, non? Il me paraît difficile, François et Xavier. Il devrait comprendre qu'il n'est plus jeune, qu'il se contente d'une femme de son âge. Bien, là, c'est Raphaël qui s'est marié avec une poulette. Ha, ha, c'est Raphaël. Oui. On va pas dire qu'il a manqué de goût. Non, mais c'est un vénard, c'est rien. Hein? Oui. Il réussit en tout, lui. L'argent, les honneurs, la femme. Et toi, les amoureuses? Hein? Hein? Et toi, les amoureuses? Ah ben oui, j'ai pas trop à me plaindre. Ha, ha. On se fait toujours prendre, hein, Arthur? Qu'est-ce que vous venez de dire? Non, cette demoiselle Poitiers, maintenant rendue à Sainte-Adèle, tu la connaissais depuis longtemps. Oh, nous avons échangé des lettres curées pendant à peu près cinq ans. Hein? Des lettres d'amour? Moi, non. Voyons, voyons, curé des lettres d'amour. Ha, ha. Correspondance purement littéraire qui n'intéressait que l'intellectuel. Oui, oui. Avec un petit brin d'amour. D'abord platonique. Ha, ha, ha. Tout diriger vers les perfections de l'âme. Ha, rien de plus édifiant. Si tu continues comme ça, Arthur, tu vas finir par... par... à marcher dans le droit chemin, dans le chemin de la perfection. Oui, oui. Tu vas avoir de la misère à suivre, tu sais ça? Ha, ha, ha. Je prierai pour vous, Monseigneur. Ha, créature. Saint-Arthur-Buy. Non, il n'y a pas, c'est pas de ronde. Ah, je ne voulais pas, je ne voulais pas. Mais il faut d'en parler au pape. Bon, bien, bonsoir. Curé. Oui. Votre chapeau, c'est important de l'oublier. Ah, oui, pourtant vrai. Mais pas aussi important que ton auréole futur, hein. Ha, ha, créature. Ah, c'est pas, docteur, que ça nous fera pas une belle maîtresse de poste, hein? Je vous en prie, Pérovid. Mais non, je suis bien sérieux. Votre idée, vous, docteur? Ben, je suis de votre avis, Pérovid. Seulement, mademoiselle n'est pas encore nommée. Ben, ça, ça dépend rien que de moi. Ha, ça sera voyant. Vraiment. Ben, vous me connaissez face à l'influence en Ottawa. Mais je croyais qu'il fallait voir l'organisateur politique pour ça. Serafait. Ben, c'est ce qu'on m'a dit. En effet, c'est lui le grand manitou. Ha, ha, le grand manitou. Faites-moi pas rire, docteur. Je suis bien plus ami avec l'honorable Chapeau qui l'est, lui. Moi, j'ai jamais été un vire-capot comme Serafait. Auriez-vous le courage de lui dire ça en pleine face? Euh, ah, ouais. Bon, ben, moi, je vais m'excuser, mais ça, au ventre, toute boîte bois est rentrée, mademoiselle Félicia. Ben, je vous remercie, Pérovid. Combien vous d'ouages? C'est pas une scène. Y a rien que je ferais pas pour une demoiselle comme vous. Bon, ben, c'est lui, là. Au revoir. Et merci encore. Y a pas de quoi. Un type original, Pérovid. Oh, attention, il est veuf. Tout de même, docteur, soyez sérieux. Du courrier pour moi. Certainement, toujours. Voilà. Merci, mademoiselle Félicien. Je tiens à vous féliciter pour votre chronique dans le Nord. Mais qui vous a dit que cette chronique est de moi? Ben, c'est signé l'ami d'Alceste. L'ami d'Alceste, c'est vous? Mais qui vous a dit ça? Ma cousine Angélique. D'ailleurs, tout le monde au village en parle. C'est le secret de Polychinelle. Vous n'avez pas à en rougir. Oh, si au moins c'était bien écrit. Vous êtes trop modeste, docteur. C'est avec infiniment de plaisir que j'ai lu cette semaine votre chronique sur les exilés. Vous apportez des remarques très justes avec un accent de vérité qui nous émeut. Je vous remercie, vous êtes trop aimable. C'est vrai tout ce que vous racontez d'Alexis Labranche? Ben oui, Alexis est un homme très doué, très habile et son départ cause un grand vide. Est-ce qu'il est possible qu'il revienne? Bon, je ne le crois pas. Maintenant que Mademoiselle Donalda est devenue la femme de Séraphin. On m'a dit qu'Alexis avait une très bonne terre. Ben, la meilleure terre du canton. Mais il n'a jamais aimé les travaux de la terre. Il préfère tous les métiers à celui-là. Il aime le danger. Curieux. Toute sa vie est un orage continuel. Grand aventurier, amant de la liberté. Il cherche le bonheur, sans jamais le trouver. Il n'est pas le seul, docteur. Que voulez-vous dire, Félicia? Ouf. Il me sera peut-être donné un jour de poursuivre plus avant cet entretien. J'ai hâte de connaître vos sentiments à ce sujet. C'est bien beau, M. Bui, de travailler au fond des mines à la recherche de l'or, mais j'ai trouvé un métier moins dangereux. Quel métier? Quel métier? Il ne dit pas que. Je suis encore capable de vous surprendre. J'aime mieux vous dire, M. Bui, que je souffre plus que jamais du mal du pays. Je peux en mourir. Ah, tu n'essaie pas de m'attendre rire. Il l'aurait voulu. C'est temps de rester avec nous autres. Alexis peut quand même donner son opinion au curé. Il souffre de nostalgie. Ce n'est pas nouveau. Ça fait trois fois qu'il s'en va en exil. Il souffre quand même. Continuez, continuez. C'est vrai que j'avais une bonne terre en ce moment. Je ne suis pas fait pour ça. Pour ça. Le métier que j'apprends va venir à ma main. J'arriverai pas cassé non plus. Dites bien au curé, la belle, que ma terre, je la laisse à jambes de bois. J'y dois bien s'enquêter. Si vous avez le temps de m'écrire, M. Bui, donnez-moi des nouvelles de tout le monde, même du Doré Séraphin, et essayez de savoir si Donalda est malheureux. Ça, ça le regarde pas. Et surtout qu'il ne vienne pas au pays pour mettre des accords dans le ménage de Séraphin. Curé, il ne s'agit pas de ça. Alexis s'ennuie de nous autres. Oui, la preuve, c'est qu'il est parti. On le connaît, Alexis. En tout cas, Arthur, qui ne revient pas pour ouvrir un saloon à Sainte-Adèle. Curé, Alexis nous écrit qu'il va exercer un nouveau métier. Il ne s'agit pas d'auberge. Oui, mais tu n'en sais rien. Écoutez, curé, si vous oubliez que j'écrive Alexis au Montana pour lui dire que le curé Labelle ne veut pas le voir par ici, vous ne serez pas de très bien. Non, non, non. Je te défends d'écrire ça. Alexis est libre. Le monde appartient à tout le monde. Mais seulement, je ne veux pas qu'il vienne déboucher mes colons. J'ai assez de misère à les retenir comme ça. Les cartes, la boisson, les petits balles à l'huile. Je connais trop ça, tu sais. Mais je suis décidé plus que jamais de faire respecter l'œuvre et les bonnes mœurs. T'as compris? Oui, les bonnes mœurs. Oui, oui, les bonnes mœurs. Oui, c'est ça, les bonnes mœurs. Oui, oui. N'oubliez pas que Rick Alexis peut t'instruire le jeune Mathieu au séminaire de Sainte-Terre. Ça efface bien des fautes. Oui, c'est tout ça. Mais tu comprends ce que je veux dire? Non. Très bien. Ah, voilà une bonne. Un cadenas à la porte. C'est vous, chambre de bois, qui a mis ça? Ah, jamais de la vie. J'ai couché ici, hier à soir. J'arrivais une maronne. Ah, de quoi c'est qu'il se passe? C'est peut-être bien quelqu'un qui vous a joué un tour. Todor est bien capable. M. Bouchonneau m'aurait pas fait ça, moi. Ah, je sais qu'il aime jouer des tours, mais il me respecte trop pour ça. Moi, il est inquièteux. Faut-il bien rentrer. Ça se donne. La maison est à moi et Alexis me la donnait avec la terre. Attendez donc une minute. Je parle bien au Yard. Ce serait pas de Bilboisbeau qui serait venu ici avant midi. Non, non. Wabbo est encore à son club au lac Manitou. À part de ça, qui a jamais barré les portes. N'importe qui pouvait rentrer ici. Wabbo m'a toujours dit que notre maison, c'est la maison du bon Dieu. N'importe quel voyageur qui n'a pas du charade peut rentrer pis se coucher. Ouais, curieux pareil. Si on avait un marteau ou quelque chose pour arracher une crampe. Inutile, jambes de bois. Ce cadenas-là, c'est le cadenas du huissier. Pas le pérovide. Vous voyez bien? Il n'y a rien cuit. Il y en a un de même. C'est le cadenas de la loi. Hein? Regardez en marte. H. Huissier. Une vieille canoille de pérovide, vieille crache qui est. Ça se poche en bonne main. Et de quoi c'est que vous allez faire? Arrivez avec moi, M. Naloche. J'ai toujours respecté la loi. C'est pas le pérovide qui va m'apprendre à vivre. Il faut le trouver, moi, un honorable quêteux. Un honnête homme quand j'y pense. Le cadenas m'apporte la maison d'un huissier, la maison du bon Dieu. C'est le grand clofage qui nous a dit que vous étiez ici, Père Rovide. Pis après? Comment après? C'est à vous le cadenas qui est à ma porte? C'est moi, le huissier. J'suis pas à mon devoir. Qui c'est qui vous a dit de faire ça? Menez-vous pas de ça, l'obé. C'est horrible. Qui c'est qui vous a dit de faire ça? Répondez! C'est moi ici. De quel droit que t'as fait ça, Chéraphin? On va s'parler tranquillement, pas vite. Saviez-vous, Jean de Bois, qu'elle est qui s'est parti sans payer ses taxes scolaires et municipales? Il est parti comme un renéga, un venu-pied. Comment c'est que ça se montre? Quarante-trois piastres et vingt. M'en va te payer de drais, là! J'suis pas guéteux pour rien. Hein? Il a l'argent. Pas trop vite, M. Guéteux. Paye-toi, Chéraphin. C'est vrai, ça peut toujours s'arranger. M'aidez-vous pas de ça, l'obé. On va rire tout à l'heure. Taisez-vous, vieux croches que vous êtes. On me donnez de Chéraphin! Ménagez vos paroles, jambes de bois. J'ai pas le temps de menacer le pérovide, menacer la loi. Saviez-vous que le Bois-Alexis est parti sans payer ses intérêts? Quel montant? 100 piastres pour le capital. 30 piastres pour les intérêts. Un pinot! Paye-toi! Les intérêts des intérêts, si tu veux! On a de l'argent! Attendez-moi ici une minute. Ce sera pas long. J'espère que ça va s'arranger. Tu sais bien quoi, Donalda? J'ai l'argent qu'il faut, ça manque pas. Vous êtes bien blottes. C'est bien commode, de l'argent. Tiens, Marvin. Lisez la clause résolutoire du contrat. Lisez ça. La clause... Ah! Si le vendeur Alexis Labranche n'a pas payé en temps des taxes scolaires et municipales, les intérêts et le versement sur le capital tel que stipulé sur le dit contrat, le prêteur Séraphin Poudrier devient acquéreur de la dictaire d'Alexis Labranche, selon la vente à rémérée. C'est la loi. J'ai l'argent pour tout te payer. Trop tard. Gardez votre argent. Moi, je garde la terre. Tu ouvras pas ça, Séraphin? N'importe, Esther. Pas ces dieux, Séraphin. La porte, ça finira. Tiens, mais tu diras! Sous-titres miades! Sous-titrage MFP. ...